Musique Le mont Dokrur ou Gamal Dokrur est le point culminant de l'oasis. A la pleine lune d'octobre, tous les hommes de Siwa y affluent. Trois jours et trois nuits durant, ils laissent leur maison et leur femme pour célébrer la fête de la paix, ou aussi appelée Siyah. A la fois profane et religieuse, on célèbre les récoltes, principalement de dates et d'olives, et les clans en conflit se réconcilient. C'est ici où tous les conflits de l'oasis sont disséqués et réglés, des alliances arrangées et des affaires conclues. Musique La ville et les villages voisins de cette oasis abritent plus de 20 000 habitants, qui sont pour la plupart des berbères, les seuls berbères d'Egypte. Et par le Tassiwit, aussi appelé le Siwi. La population est divisée en neuf tribus, chacune administrée par son propre chef. Le Tassiwit, il y a des des deux ans, c'était fait. Et il y a des trois ans, il y a des deux ans. Ça fait des deux ans. Il y a des deux ans, il y a des deux ans. Il y a des des d'amnes, il y a des des d'amnes, qui n'aurait pas d'amnes. avec ce qui est la façon dont nous avons mis en train de travailler c'est un réel dîner qui est auquel est une banque de la religion et de l'écrivain et de l'écrivain Et de l'écrivain qui ne vous entierrez à l'écrivain vous n'êtes pas à l'écrivain et de l'écrivain qui n'est pas à l'écrivain dans le monde et s'écrivain La veille de cette célébration, les hommes apportent le matériel nécessaire. Des marmites, des gamelles, des louches, mais aussi les ingrédients d'une fata bien locale, composée de pain couvert de bouillon et accompagnée selon les moyens de quelques morceaux de viande. Les tapis sont étalés sur le sol pour accueillir les premiers hommes. Pendant la journée, les familles les rejoignent comme pour une fête forêt. Mais les femmes n'ont pas le droit d'y assister. Seules les petites filles peuvent rejoindre leur père et profiter du repas en gros. C'est très intéressant de voir l'homme qui travaille à côté de la femme et qui fait son travail. Parce qu'on dit que dans notre culture, c'est la femme qui fait tout ça, seule. Et l'homme s'occupe de nourrir la famille à l'extérieur. Mais ça, c'est vraiment le symbole de la solidarité entre hommes et femmes dans la culture musulmane en Égypte. La nuit, les chants soufis étourdissent les âmes et les hommes sur la colline fête Allah dans la trance. Une fête de paix, d'itinérance, qui se répète chaque année à la même période. Nuhale, Ponaï Tiv. 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 Sous-titrage ST' 501